Sous-titrage Société Radio-Canada 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 concernant le circuit des trois ponts. On peut compléter en disant qu'on peut compléter en disant que c'est à partir du boulevard Taché en direction de la rue de la Fabrique, mais un bout qui a été mentionné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal ont été exécutés conformément aux stipulations du dit ministère, tel qu'en fait foi, le rapport produit par la directrice adjointe aux infrastructures, Mme Sylvie Ouellet-Ingénieur, en date du 31 janvier 2017, et de demander en conséquence au ministère des Transports de verser à la ville de Montmagny en une seule tranche la subvention totale de 150 000 $ octroyée pour ses travaux par le ministre. Résolution 2017-050 est de confirmer au ministère des Transports que les travaux de reconstruction de la structure de chaussée sur une partie du chemin du bras Saint-Nicolas, d'une longueur d'environ 300 mètres entre la route Transmontagne et le chemin des Sucreries, pour lesquelles une aide financière de 83 151 $ a été octroyée à la ville dans le cadre du volet accélération des investissements sur le réseau routier local du programme réhabilitation du réseau routier local, ont été exécutés conformément aux stipulations du dit ministère, et ce, au coût totalisant 236 447 et 9, et de demander en conséquence au ministère de verser à la ville la subvention octroyée pour ce projet, selon les modalités prévues à l'entente de contribution signée par les partis. Résolution 2017-051 est de confirmer au ministère des Transports que les travaux de remplacement du pont Sous situés sur la montée de la rivière du Sud, à l'ouest de la route de la Normandie, pour lesquelles une aide financière de 53 612 $ a été octroyée à la ville de Montmagny dans le cadre du volet accélération des investissements sur le réseau routier local du programme réhabilitation du réseau routier local, ont été exécutés conformément aux stipulations du dit ministère, et ce, au coût totalisant 119 313 et 20, et de demander en conséquence au ministère de verser à la ville la subvention octroyée pour ce projet, selon les modalités prévues à l'entente de contribution signée par les partis. Merci. Pour ces trois résolutions, j'aurais besoin de proposeurs. Propose, M. Andréau. M. Caston-Maurin, appuyé par… Je vais seconder, M. le maire. Rémi, merci beaucoup. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté, merci. Mme Gaville. Merci. Résolution 2017-052 est de confirmer à l'Association québécoise de l'Université européenne lutte contre la pollution atmosphérique, l'adhésion de la Ville de Montmagny au programme « Changez d'air » d'une durée de trois ans visant le remplacement d'appareils de chauffage aux voies non certifiées EPA et, conséquemment, son engagement est contribué à raison de 150 $ par équipement de chauffage remplacé par un nouvel appareil conforme, et ce, à compter de l'entrée en vigueur du programme, le tout pour une contribution totale maximale de 9 000 $ à l'échéance du programme. Résolution 2017-053 est de reconnaître l'organisme Comité des résidents du CHSLD de Montmagny comme organisme accrédité par la Ville de Montmagny, laquelle reconnaissance lui permet de bénéficier d'un soutien technique et financier de la part du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Résolution 2017-054 est de céder à Mme Lise Landry et M. Alain Morin une partie du lot 3 281 853, une superficie de 8 mètres carrés, de faire cette vente pour le prix avant-taxe de 1 $ et d'autoriser M. Jean-Guy Desrosiers-Maire ou, en son absence, le maire suppléant, et M. Sandra Stéphanie Clavet-Grévière ou, en son absence, l'assistante grévière, à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tout acte, document et document requis pour ce dossier de vente et à accepter les clauses usuelles, à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Résolution 2017-055 est d'adopter le règlement numéro 1182 décretant une dépense et un emprunt de 997 500 $ pour le prolongement de la rue des entrepreneurs pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 23 janvier 2017. Le membre du conseil municipal déclare avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais presqués par la loi et, par conséquent, déclare avoir lu le dit règlement et renonce à sa lecture. Merci bien pour ces quatre résolutions. Je propose. Un proposeur, Gaston Caron, et appuyé par... Marc Lorrain. Marc Lorrain, merci. Est-ce que c'est adopté? Adopté. 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 Mme Clavet. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 430 000 $ pour la mise aux normes de la salle mécanique à l'Arena municipale et le réaménagement du bâtiment résiduel 6 au 101, avenue Sainte-Julie, l'ancien hôtel de ville. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 445 000 $ pour l'exécution de travaux d'aménagement pour la sécurité des usagers de la route, de maintien du programme annuel d'amélioration de la chaussée, de reconstruction de ponceau pour la réalisation d'une nouvelle phase du projet Circuit des trois ponts. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 475 000 $ pour l'exécution de travaux d'aménagement de l'emprise Nord d'une section du boulevard Taché-Est et de drainage de la rue des Tourterelles. Merci bien. Avis de motion. On en serait rendu à la période de questions. Et j'aimerais mentionner aussi que toutes ces résolutions qui ont été adoptées ce soir ont fait l'objet d'analyses de discussions. Et les réponses ont été données. Il y a eu des questionnements en conseil en comité. Les réponses ont été données et considérées comme satisfaisantes pour les conseillers présents. Bonjour, Bruno Nicole, 377 boulevard Taché-Ouest. J'avais une question, moi, c'était pour m'adresser à M. le maire suppléant. Concernant la résolution 46, 217, 046, qui était concernant les bornes de rechargement, je ne sais pas, actuellement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de bornes de rechargement sur le territoire. Je ne sais pas si on en a une pas loin, ici, chez Hermine. Là, c'est un stationnement de l'hôpital. Moi, j'en vois quelques-unes. Pour ce qui est question de celle-ci, c'est celle qui est à l'emplacement de la bibliothèque. Elle avait un contrat avec Hydro-Québec, puis qui doit être renouvelée périodiquement. Donc, c'est juste renouveler l'entente avec Hydro-Québec. Elle est déjà présente. Elle est déjà installée et disponible dans le stationnement de la bibliothèque près du marché public, le stationnement de ce côté-là. OK. Puis, il n'y a pas d'entente, disons, actuellement, pour n'installer d'autres sur le territoire? Il y a une discussion présentement pour une borne de recharge rapide qui reste à déterminer l'emplacement, parce qu'il existe un programme aussi pour l'implantation de ces bornes-là. Donc, c'est en négociation avec la Ville et Hydro-Québec pour trouver l'emplacement, qui n'est pas encore définitif, qui n'est pas trouvé. On ne peut pas dire que l'emplacement est trouvé pour le monde. Parce que sur l'implantation de ces bornes-là, il y en a-t-il une partie qui sont aux frais de la Ville ou c'est Hydro-... La Ville en paye une partie, oui. En paye une partie. Oui, oui, oui. Mais ça fait partie d'un réseau identifié pour le bénéfice des propriétaires de véhicules électriques. Les bornes rechargeables, à recharge rapide, on a besoin d'une dans le territoire, parce que sur la longueur du territoire, il y a comme une section qui est moins bien pourvue pour ce type de bornes-là qui est à recharge rapide. Ça fait que pour la région, éventuellement, ça en prendra une. Ça continue d'être étudié par nos services. Parce qu'il y a des frais... Quelqu'un qui recharge, il y a des frais pour la recharge de mèche, je suppose, c'est comme... Oui, ils introduisent leur carte de crédit. Oui, avec la carte. Oui, oui. Mais c'est pas... je connais pas le tarif, mais c'est pas très coûteux, une recharge. C'est pas coûteux. La borne de recharge rapide, c'est du 440 volts. Habituellement, en 20 et 30 minutes, selon le type de véhicule électrique, c'est pleinement rechargé, contrairement aux bornes plus répandues de 220 volts, qu'on retrouve davantage au niveau des commerces et résidences privées. Donc, ce qu'on a actuellement sur le territoire, la seule borne de recharge publique est à la bibliothèque, puis l'autre serait située normalement au long du boulevard Taché. Mais à un endroit, là, l'entente n'est pas encore conclue, mais ce serait une 440 volts qui s'inscrit dans le circuit électrique, comme le mentionne M. Gendreau, qui fait que le long de l'autoroute 20, à chaque 30 minutes de circulation, il y aura une borne de recharge rapide de Québec jusqu'à Matane. Donc, ça vient boucler le circuit électrique d'avoir une borne de recharge rapide à Montmagny. Puis, la tarification, les frais qui seraient payables par un propriétaire de véhicules électriques, ça serait redistribué à part égale entre Hydro-Québec et le partenaire privé. Parce qu'au-delà de la ville, il y aurait un troisième partenaire qui serait le commerce qui recevrait la borne de recharge rapide. Donc, nous, pour en termes de développement économique, c'est bon sur notre territoire d'avoir cette borne-là pour la clientèle qui va venir consommer le temps de recharger leur véhicule. Mais sinon, les quelques profits que pourraient dégager ces bornes-là vont être partagés entre Hydro-Québec et le partenaire privé. Et ce plan-là, comme vous le disiez, c'est sur le… près de l'autoroute 20, on dit qu'ils vont en avoir à toutes les 30 minutes ou les 30 kilomètres. Est-ce que c'est sur le bord de l'autoroute 20, près des sorties? Ça peut être boulevard Taché ou en bordure de l'autoroute 20. Les deux possibilités sont étudiées. Il est davantage Taché pour être près des services. Pendant que la recherche se fait, les gens auront accès à des restaurants ou d'autres aires pour passer le temps, puis favoriser la consommation aussi. Puis découvrir en même temps le territoire. On les attire un peu davantage, un peu plus loin de l'autoroute, pour aller se recharger. Bon, merci. Merci, M. Nicole. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut inviter les citoyens à la prochaine. Mme Clavette va nous mentionner aux prochaines assemblées publiques. Oui, la prochaine séance publique, le 20 février, la prochaine télévisée, le 13 mars. Donc, invitation à tous. On serait prêts encore à mettre l'assemblée de ce soir, parce que j'ai un proposeur pour placer. Oui, je viens de proposer, je l'adopte. Merci. Je l'ai secondé. J'ai fait quelques appuis, appuyé par le Christophe Marais. Donc, c'est adopté. 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 La séance est levée. Bonsoir, Baptiste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501